Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler du Mercato Bassa, le FC Barcelona qui est actuellement le club qui bouleverse le marché des transferts avec de nombreux recrues comme Argueiro, Memphis Depay et des joueurs capables de jouer. Alors dans toutes les équipes pour qu'il ait recrues, il faut avoir des départs. Pour faire rentrer des fonds, le FC Barcelona doit vendre des joueurs, les joueurs qui selon moi ne vaut rien. Il faut faire un dégraissage pour rendre l'équipe plus efficace, plus puissante. C'est l'idée de tous les supporters du Bassa qui ne veulent pas revivre les mauvais moments. Alors on ne va pas en parler, c'est déjà passé. Avant les frères, j'ai fait des modifications pour rendre la chaîne encore plus belle. On dit tout nouveau, tout beau, alors j'ai changé le nom, le profil et la bannière. On est parti pour une nouvelle aventure avec VickyFood. Alors ces derniers jours, le FC Barcelona a officialisé des transferts des joueurs capables, comme je l'avais dit. Ce qui étonne le monde et qui donne envie de revoir jouer le Bassa. Alors avec l'arrivée de John Laporta qui avait un rêve plutôt de voir un grand Bassa, il n'a pas hésité de faire voir son envie avec l'arrivée d'Arguero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Et beaucoup d'autres rumeurs circulent, on en parle après. On va analyser ces joueurs qui ont déjà donné leur signature et voir qui doit quitter le club catalan. A la fin de cette vidéo, je donnerai mon 11, à vous de donner le vôtre. Et n'oublie pas les petits pouces bleus, l'abonnement ça fait très grand plaisir. Dans mon 11, je vais parler des rumeurs et voir qui doit venir. À vous de me contredire puisqu'on est tous une famille réunie au pied du ballon rond. Alors la venue d'Arguero au sein du club va beaucoup changer. Il faut savoir qu'Arguero est un joueur très expérimenté. 32 ans, il va beaucoup apporter au FC Barcelona. Il connaît le jeu en Espagne. Pour un avancant devenu de l'extérieur, il est difficile de s'adapter au jeu si particulier du Bossa. Mais en arrivant dans le championnat espagnol, Sergio Arguero arrive dans un terrain qui lui est déjà familier. En effet, le Koune évoluait depuis 5 saisons sous les ordres de Pep Guardiola. Un entraîneur qui connaît très bien le style de jeu du Bossa. Qui a donc déjà donné tous les clés à Arguero pour évoluer dans une équipe au style de jeu basé sur une très forte possession. Des principes qu'il a également pu retrouver par moment au sein de la sélection argentine. Pour Eric Garcia, il faut savoir que son arrivée était l'un des traits majeurs de l'entraîneur Ronald Koeman. Pour pousser certains au départ, avec la situation économique très compliquée du club catalan, ils ont réussi de faire signer Garcia. C'est un bon défenseur âgé de 20 ans, encore ancien joueur de Manchester City. Son arrivée va entraîner le départ d'ex-hommes forts de la défense ou qui n'ont pas su s'imposer parmi eux. Figure en tête lise Samuel Oumtiti et Junior Firpo pousser vers la sortie. Un jeune latéral droit déjà signé sans surprise, vous le connaissez, Emerson Royal. Ancien joueur du Bossa, il a fait son retour. Il a 22 ans, il joue très bien en défense. Ça promet grand chose au FC Barcelone. Mais je n'ai pas l'habitude de le voir jouer, mais avec les médias, on espère grand chose. Alors à vous de me dire ce que vous pensez d'Emerson. Après Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal, le club catalan a officialisé l'arrivée de Memphis Depay, un joueur réclamé depuis plusieurs mois par Ronald Koeman. Alors Memphis Depay très performant, son style de jeu est proche de celui de l'homme Coca-Cola. J'abuse gravement, désolé, je voulais dire Cristiano Ronaldo. Avec des accélérations soudaines, une conduite de balle imprévisible et une tendance à répiquer vers la surface de réparation. Alors moi, je suis pour et très content de voir qu'il a paraffé chez l'EF catalan. Venu gratuit, le FC Barcelone a réussi son mercato. Reste à voir les performances des nouveaux joueurs à l'avenir. Alors, qui doit quitter le club catalan ? Lionel Messi, Ansu Fassi, Pedri et Francky de Jong seraient intouchables dans le club Blaugrana. Ce qui veut dire que tous les autres pourraient prendre la loge et quitter le FC Barcelone cet été. John Laporta aurait identifié trois indésirables, Filipe Caotinho, Miralem Pjanic et Samuel Oumtiti. Toutefois, le président devrait avoir du mal à trouver preneur pour les deux derniers joueurs quand il disposerait d'un contrat XXL, respectivement 16 et 14 millions d'euros annuels. Pour moi, j'ajoute Ousmane Dembele, Sierdi Nodes, Sierdi Orobiato. Ces joueurs doivent quitter le FC Barcelone pour que le club soit progressé cette saison. Alors, c'est mon avis, j'attends le vote sans dispute. Et les frères, pour terminer, je vais vous afficher mon 11, les 11 joueurs selon moi qui peuvent faire revivre le Borsa. Alors, n'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires. Alors, comme formation, c'est le 4-3-3, avec Kerstegen Obu, le meilleur gardien du Borsa. Pour la défense, Eric Garcia, Mingueza, Piqué et Mathieu Delac qui pourraient venir. Il a fait une très bonne saison avec la Juventus. Milieu central, petit changement. Je mettrai Sergio Busquets à gauche, Franky De Jong à droite et Ilkay Goundogan dans l'axe. Alors, Ilkay Goundogan pourrait très bien rejoindre le FC Barcelone et il est déjà dans mon rêve. Et pour terminer avec la ligne des 3 offensifs, à droite, Lionel Messi dans l'axe, Sergio Agüero ou Memphis Depay et à gauche, Antoine Griezmann. Alors, c'est mon 11 de rêve et qui pourrait donner un Borsa au top. Alors, les frères, c'était tout pour cette vidéo. On a pas mal analysé des choses. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Objectif 1000 abonnés. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les sous-devidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo avec Vicky Foot. Ciao, ciao.